oui bonjour à tous j'aimerais aujourd'hui vous demander de liker de partager et également de commenter toutes les vidéos c'est très important pour que notre chaîne youtube puisse prendre de la hauteur oui bonjour à tous bonjour à tous alors avant de vous parler de ces moments d'extrême tension je dis bien d'extrême tension en mer noire mais pas seulement surtout à mon avis à la frontière entre la pologne et la biélorussie avant de vous parler de ça je vais vous parler de la chaîne de cette chaîne youtube alors maintenant maintenant parlons de l'actualité internationale je suis vraiment très inquiète de voir monter les tensions les tensions alors en mer noire certes mais surtout à la frontière à la frontière entre la pologne et la biélorussie là je trouve que c'est extrêmement grave extrêmement grave car connaissant la haine viscérale des polonais pour les russes et comme la pologne je vous le rappelle fait partie de l'otan ça devient très très dangereux très très dangereux car si les polonais franchissent la frontière avec la biélorussie cela peut déclencher une guerre mondiale à la fin des vidéos comme tous les samedis je vous donnerai mes conseils de lecture et de visionnage donc à tout à l'heure lors d'une réunion du conseil de sécurité russe à moscou le président vladimir poutine a accusé la bologne de vouloir annexer le bélarus et une partie de l'ukraine et a promis de répondre à toute agression la bologne a nié toute ambition de ce type et accusé monsieur poutine de déformer l'histoire en début de semaine le bélarus a déclaré que les forces de wagner entraînaient les soldats du pays près de la frontière bolognaise la russie a également récemment installé des armes nucléaires tactiques au bélarus le président poutine a accusé l'occident de prolonger le conflit en ukraine en envoyant des armes dans le pays sans obtenir de résultats les états unis et d'autres pays occidentaux ont envoyé plusieurs milliards de dollars d'armes et de munitions à l'ukraine la valeur totale de l'aide américaine depuis que le conflit a éclaté il ya environ un an et demi dépassent selon certaines estimations 75 milliards de dollars le président poutine a déclaré que l'ukraine avait épuisé ses ressources alors que des milliers de ses soldats sont morts par ailleurs le président ukrainien zelinski a démis de ses fonctions l'ambassadeur du pays au royaume uni cette décision intervient alors que vadim pristaiko avait estimé que certaines déclarations du président zelinski avait été trop sarcastique ce sont ces chars polonais qui ont déclenché la colère du kremlin varsovie veut renforcer la protection de sa frontière avec le bélarus depuis que les combattants du groupe paramilitaire russe wagner ont été contraints de s'y installer et compte s'entraîner avec les forces spéciales du bélarus le président russe vladimir poutine a accusé la pologne d'avoir des plans revanchards et de vouloir récupérer des territoires de l'ouest de l'ukraine une affirmation récurrente des autorités russes il a mis en garde varsovie la pologne affirme qu'au moins un millier de mercenaires du groupe wagner campent à environ 80 km de la capitale du bêlarus minsk et que les infiltrations russes en pologne se sont multipliés ces dernières semaines les images proviennent directement du ministère de la défense russe on peut y voir des navires militaires et ce qui est présenté comme un exercice de tir aujourd'hui dans le cadre d'unité de frappe avec deux navires dans la mer noire nous avons effectué des exercices de frappe de missiles contre un ennemi simulé l'exercice de combat a déployé un missile de croisière la frappe a réussi l'ennemi simulé a été détruit ces images de combat en pleine mer interviennent à un moment bien précis depuis jeudi moscou considère tous les navires se rendant en ukraine comme de potentielles cibles militaires les villes portuaires ukrainienne et leurs structures d'exportation ont été visées par une campagne de frappe en début de semaine moscou ne veut plus que kiev exporte ses grains l'accord céréalier crucial pour l'alimentation mondiale n'a d'ailleurs pas été prolongé et désormais les bateaux marchands se rendant par exemple au port d'odessa ou de ismail plus au sud pourrait donc être abattu de son côté l'ukraine a répliqué dans un communiqué en menaçant également de s'en prendre aux navires se rendant cette fois ci dans les ports russes kiev demande à l'onu d'assurer la sécurité de ses exportations face aux attaques de moscou la tension monte d'un cran en mer noire ce vendredi la russie a fait savoir que son armée avait mené des exercices militaires au nord-ouest de cette zone maritime selon le ministère russe de la défense plusieurs navires ont tiré des missiles de croisière sur un bateau cible dans la zone d'entraînement au combat dans la nuit de mercredi à jeudi moscou a également ciblé plusieurs infrastructures portuaires ukrainiennes à odessa et mikolaïf selon les autorités locales près de 60 mille tonnes de céréales ont été détruites au moins trois personnes sont mortes et plus de 20 autres ont été blessés après s'être retiré de l'accord sur les céréales la russie considère désormais les bateaux se rendant vers l'ukraine comme de potentiels navires militaires et les pays dont ils battent le pavillon comme partie prenante au conflit cet accord négocié en juillet 2022 sous l'égide de la turquie et de l'ONU est crucial pour l'alimentation mondiale près de 33 millions de tonnes de céréales ont pu quitter les ports ukrainiens en un an donc on est maintenant peut-être sur une phase où la mer la mer la phase maritime pourrait prendre de l'importance et dès qu'on touche en fait à la complexité des façades maritimes et même encore plus d'une mer très particulière qui est la mer noire avec le détroit qui est piloté par la turquie avec différents acteurs qui ont des enjeux stratégiques autour de cette mer noire bien sûr la russie la turquie et également un autre pays otanien qu'on a tendance à oublier comme la rouménie qui est quand même un pays important qui pourrait se révéler important si d'ailleurs le blé ukrainien ne peut plus définitivement passer par les ports d'Odessa et les infrastructures d'Odessa en tout cas toutes ces infrastructures ukrainiennes qui sont sur la façade maritime donc et bien depuis cette attaque c'est trois jours de frappes russes avec différents types de missiles des missiles calibres donc ce sont des missiles de croisière qui sont lancés depuis la mer soit par des frégates soit par des sous-marins également des drones donc les drones géraniums on est sur des moyens qui sont un petit peu différents le but étant toujours de chercher à saturer les défenses anti-aériennes ukrainiennes et également quelques missiles anti-navirs qui ont été utilisés de manière anecdotique notamment hier soir pour frapper également des cibles terrestres des missiles d'ailleurs anti-navirs qui sont supersoniques j'ai oublié le nom ça me reviendra donc on est vraiment sur des frappes qui sont importantes le fait est c'est que la défense anti-aérienne ukrainienne sur cette façade maritime elle est complètement dépassée par le niveau des attaques quasiment inexistantes et parfois on peut voir d'ailleurs également des vidéos surprenantes il y a une vidéo sur Telegram que j'ai vue où ce sont des russophones qui applaudissent ils applaudissent un missile calibre qui tombe sur une installation qu'ils considèrent comme une installation appartenant à une officine justement britannique et abritant des militaires britanniques on voit toute la complexité au travers de ce type d'informations de cette société ukrainienne qui est quand même très très diverse voire polarisée et avec des gens qui sont dans des situations où ils sont obligés de jouer un double jeu que ça soit du côté occupé par les russes ou du côté ukrainien où il y a bien sûr des pro-russes de toutes les manières la Russie se dit prête à explorer des options sur les exportations de céréales après cette retirée de l'accord céréales de la mer noire cette semaine mais il n'y a actuellement aucune discussion officielle sur une alternative à l'accord selon le Financial Times, la Russie propose un plan visant à fournir des céréales à l'Afrique et à exclure l'Ukraine du marché mondial Poutine aurait proposé une initiative de remplacement via laquelle le Qatar paierait Moscou pour expédier des céréales russes vers la Turquie où elles seraient ensuite acheminées vers les pays dans le besoin Vendredi, le vice-ministre russe des affaires étrangères, Serké Vershinine a déclaré qu'un nouvel accord sur le CEL entre la Russie et la Turquie pourrait être possible si les demandes de la Russie étaient satisfaites Il a ajouté que la Russie comprenait des préoccupations des nations africaines et a promis d'assurer des livraisons aux pays dans le besoin Alors ce que l'on peut dire, c'est que par rapport à cette première attaque qui avait eu lieu avec un camion piégé et bien c'est que ce sont des dommages qui sont quand même superficiels Je pense qu'il y a plein de facteurs qui font que les Ukrainiens font des coups ce que j'appelle faire des coups d'abord parce qu'ils sont dans une guerre du faible haut fort ce sont eux les faibles, quoi qu'on en dise même s'ils ont l'appui mesuré de l'OTAN et des Etats-Unis quand je dis mesuré sur le plan politique on l'a vu lors du sommet de Vénus et mesuré sur le plan même matériel alors c'est pas une volonté par contre c'est malheureusement pour l'Ukraine c'est malheureusement le fait que les pays de l'OTAN et j'aurai l'occasion d'y revenir et les Etats-Unis arrivent tout simplement à la fin de leur possibilité en termes d'appui matériel que ce soit en termes de moyens véhicules, blindés, artillerie mais surtout munitions donc il faut bien comprendre que toutes les actions ukrainiennes dans la profondeur que ce soit contre le croiseur russe Moskova qui a été coulé ou toutes les actions qui nécessitent du renseignement précis pour arriver à frapper une cible russe notamment en mer Noire ne peuvent se faire sans du renseignement d'origine otanienne alors que se passe-t-il en fait sur le plan quand je parle sur le plan technique des opérations militaires l'offensive ukrainienne il y a eu deux grandes phases d'abord ce qu'on appelle une attaque en force on cherche à percuter en fait les défenses russes malheureusement pour eux ça ne s'est pas passé comme ils pensaient que ça allait se passer maintenant depuis une dizaine de jours on est passé ce qu'on appelle l'attaque en souplesse en fait c'est basé sur l'infiltration donc ils n'avancent plus avec des blindés alors déjà ils avançaient souvent la nuit puisque comme ils n'ont pas la suprématie aérienne ils faisaient beaucoup d'opérations de nuit mais maintenant ils font beaucoup d'infiltrations majoritairement de nuit de manière à contourner les fortifications russes les trancher, les prendre de côté ou à revers que dire par rapport à ce qu'appelle d'ailleurs le général Millet il appelle ça la tactique des moustiques c'est ça ? donc évidemment c'est un petit peu par nécessité en fait qu'ils se sont retrouvés dans cette situation là parce que le fait est c'est qu'ils ont eu énormément de pertes de matériel elles sont estimées entre 20% et 30% des moyens qui avaient été déjà fournis par l'OTAN alors ça permet bien sûr d'économiser les véhicules blindés pour les gens qui suivent l'actualité l'actualité on voit qu'il y a comme un appel au secours d'ailleurs des Ukrainiens demandant en urgence 300 blindés mais essentiellement des chars on ne peut pas éviter de faire une relation entre l'offensive et les pertes matérielles de l'offensive qui bien sûr impliquent malheureusement des pertes humaines et puis cette demande en tout simplement rapide et de dernière minute donc combien de temps ils vont pouvoir tenir comme ça sachant que pour masquer le fait qu'ils ont engagé quand même un certain nombre de bataillons ils ont laissé les brigades de tête toujours à l'offensive que ce soit la 37ème brigade mécanisée qui avait les AMX-10 RC brigade d'infanterie marine d'ailleurs la fameuse 47ème brigade mécanisée qui avait les bras de lait qui est vraiment une des brigades martyrs de cette offensive et la 128ème brigade de montagne qui est attaquée le long du Nièpre qui est également une brigade martyr et ce qu'ils font c'est qu'au lieu de relever la brigade ils vont chercher des bataillons dans d'autres brigades pour les recompléter les bataillons qui ont été tout simplement détruits par le ferus aussi bien sur le plan matériel que sur le plan humain donc évidemment ça évite de montrer qu'ils engagent le deuxième échelon mais en fait ils l'engagent et on le voit au travers des matériels qui sont détruits en fait et les matériels qui sont détruits montrent justement que ces brigades-là enfin les bataillons de ces brigades sont engagés donc ils ont commencé le FETE à engager une partie de leur deuxième échelon sur Zapuridja la centrale d'Energodar bon ça bouge pas il y a un assèchement du réservoir alors très bizarrement il y a eu énormément d'activités médiatiques sur la centrale de Zapuridja et puis tout d'un coup plus rien ça aussi honnêtement ça interroge parce que je pense que ça reste un objectif de toute façon et que peut-être que le grand frère américain a dit aux Ukrainiens bon attendez là vous vous calmez un peu c'est fort pour vous mais en tous les cas je peux pas imaginer que cette centrale ne demeure pas un objectif sur le front d'Onex les russes ont avancé alors on est au sud d'Adivka donc ils ont avancé de manière assez étonnante sur un kilomètre parce qu'on est en général sur des avancées de quelques centaines de mètres donc ils ont avancé sur un kilomètre voir s'ils continuent à percer dans ce secteur là alors c'est sur Backmook les deux poussées ukrainiennes majeures là où on voit que les Ukrainiens font vraiment leur effort c'est vers l'entrée de Zaporizhia le long du Nièpre et en direction de Tokmak là où ils ont poussé sur 3 kilomètres sur un front de 35 kilomètres mais également au sud de Bakmout où ils cherchent vraiment à enfoncer défense russe bon pour l'instant la défense russe c'est le tienne on voit qu'il y a un effort ukrainien qui est très clair Russie a-t-elle changé de braquet depuis la deuxième attaque du pont de Crimée le littoral ukrainien de la mer Noire fait l'objet de l'essentiel des opérations explication Élise Blaise couper l'Ukraine de son accès à la mer Noire il y a 512 jours quand l'entrée des troupes russes en Ukraine était annoncée par Vladimir Poutine c'était un scénario des plus probables depuis le début de la semaine de nombreuses manœuvres sont entreprises par Moscou autour du port d'Odessa Bernard Wicht expert en stratégie militaire décrypte les opérations Odessa est une ville qui en 2014 a clairement manifesté sa volonté de rejoindre la Russie elle l'a payée d'ailleurs durement les Azov ont rétabli l'ordre en provoquant des morts et des blessés donc la ville d'Odessa est je dirais un point clair sur la carte de la Russie deuxièmement et quand je dis deuxièmement c'est parce que j'en parle maintenant mais je pense que ça c'est l'objectif prioritaire c'est fermer la mer Noire pour l'Ukraine ceci pour deux raisons l'une on va dire tactique puisqu'on voit que les Ukrainiens profitent de cette ouverture sur la mer Noire pour faire ce que j'appellerais de la guérilla maritime que ce soit contre la Crimée ou alors contre le pont de Crimée avec l'attentat auquel vous venez de faire allusion et donc pour les Russes la meilleure façon de protéger que ce soit les côtes de Crimée ou le grand pont qui relie la Crimée à la Russie la meilleure chose c'est d'empêcher les Ukrainiens d'avoir accès à la mer Noire donc de ce côté là c'est parfaitement cohérent une reprise d'Odessa par la Russie qui soulève également la question de la transnistrie en effet cette enclave de Moldavie non reconnue mais qui a fait sécession revendique son appartenance russe si Moscou n'a jamais véritablement accompagné ses revendications la transnistrie pourrait désormais constituer un parfait point final au corridor que la Russie voulait instaurer aux extrémités de l'Ukraine ainsi privée d'accès à la mer Noire une situation qui porterait largement préjudice au commerce de céréales de Kiev et de ceux qui y prennent part en effet si les exportations doivent se reporter sur les voies fluviales ou terrestres les prix grimperont automatiquement et seront bien moins compétitifs la situation est donc particulièrement inquiétante pour Kiev qui se voit attaquer toujours militairement mais aussi sur le plan économique un plan qui pourrait bien avoir été prévu de longue date N'oublions pas que comme le dit Emmanuel Todd la Russie fait la guerre à l'économie c'est-à-dire qu'elle ne veut pas sacrifier ses soldats parce qu'elle a un réservoir démographique qui n'est quand même pas si important que ça donc cette opération si elle l'avait lancée au début de la guerre elle aurait eu affaire à une très forte résistance et elle aurait dû se battre sur un front extrêmement important or maintenant avec la stratégie d'usure qu'elle a utilisée l'armée ukrainienne est exsangue le New York Times a récemment publié un rapport sur la situation considérant que désormais la contre-offensive ukrainienne était sur pause que les pertes encaissées pendant les deux premières semaines étaient colossales un tiers du matériel livré par l'OTAN avait été détruit y compris certains chars américains les chars d'infanterie Bradley donc maintenant je dirais il n'y a plus grand chose qui se dresse entre la zone contrôlée et annexée par la Russie et la bande côtière qui va jusqu'à Odessa et qui fait le lien avec la Transnistrie maintenant c'est possible de le faire sans devoir engager vraiment des combats durs et meurtriers une situation militaire favorable à la Russie pour entreprendre un plan sans doute réfléchi depuis longtemps reste à savoir dans quelle mesure Volodymyr Zelensky peut réagir à la réalité du terrain loin des élucubrations occidentales dans ce cadre il faut noter le limogage de l'ambassadeur ukrainien à Londres en effet alors que la Grande-Bretagne s'est sans doute dressée le plus activement contre la paix cette éviction semble cruciale et pourrait donc témoigner une volonté du président ukrainien de reprendre le sens de la réalité pour en finir avec cette guerre il va falloir sortir de ce conflit or pour les ukrainiens pour le président Zelensky comme aussi pour les alliés de l'OTAN et les Etats-Unis il s'agit de pouvoir sortir en sauvant la face donc on peut interpréter cette démarche du président Zelensky de limoger son ambassadeur à Londres en essayant ainsi de reprendre un tout petit peu de liberté de manœuvre pour ensuite s'asseoir au moins négocier à cesser le feu s'asseoir à une table de négociation etc. donc ça on peut très bien l'interpréter dans ce sens-là et la question de sortir de ce conflit elle se pose aussi fortement en particulier pour la Maison-Blanche après le récent sommet de l'OTAN le président Biden s'est exprimé en Finlande et a dit la Russie ne peut que perdre son économie va mal ce qui est totalement faux c'est le contraire l'économie russe tourne à plein régime et si Vladimir Poutine dit j'arrête alors nous on est prêt à s'asseoir à la table des négociations donc on voit bien qu'on commence à chercher des voies de sortie est-ce qu'on va en trouver et comment là c'est un grand point d'interrogation à ce stade la sortie de ce conflit qui meurtrit l'Ukraine depuis plus de 500 jours est donc suspendue aux égaux des grands dirigeants mondiaux à commencer par ceux qui l'ont inésité Volodymyr Zelensky s'est entretenu ce vendredi avec son homologue turc Recep Tayyper Dohan pour discuter de la poursuite des exports des céréales ukrainiennes le président ukrainien affirme que le retrait de la Russie de l'accord de la mer Noire pourrait entraîner une crise alimentaire mondiale et que 400 millions de personnes risquent de mourir de faim plusieurs responsables des Nations Unies ont fait part de leurs inquiétudes sur la fin de l'accord céréalier et des récentes attaques russes sur les ports ukrainiens d'Odessa et de Mykolaïf Le vice-ministre russe des affaires étrangères a quant à lui déclaré que le couloir humanitaire céréalier de la mer Noire était utilisé par la partie ukrainienne pour organiser des attaques terroristes sur le pont de Crimée des propos qu'il justifie en citant le président ukrainien qui affirmait que cette construction était cruciale pour la logistique militaire russe et devait donc être neutralisée la marine américaine la marine américaine sera désormais dirigée par une femme Joe Biden a nommé vendredi l'amiral Lisa Franketti à la tête des opérations navales le plus haut poste au sein de l'institution le président américain a précisé que la militaire est seulement la deuxième femme aux Etats-Unis à obtenir le rang d'amiral 4 étoiles cette décision doit encore être approuvée par le Sénat une étape qui risque de prendre du temps car la majorité républicaine bloque actuellement plusieurs nominations de responsables militaires et diplomatiques un procès qui n'empêchera pas Donald Trump de faire campagne mais le timing est on ne peut plus mauvais oui c'est un coup dur pour Donald Trump et ses équipes de campagne puisque ses avocats plaidaient pour un procès après l'élection présidentielle de novembre 2024 de leur côté les procureurs plaidaient eux pour un procès dès le mois de décembre prochain donc finalement la date a été choisie est entre les deux et la juge a notamment choisi cette date pour laisser le temps au parti d'examiner un dossier qui fait un peu plus d'un million de pages alors ce procès ne devrait pas empêcher Donald Trump de faire campagne mais il va clairement compliquer sa campagne sur le terrain puisqu'il est d'usage qu'un inculpé soit présent physiquement aux audiences et ce procès pourrait durer des semaines voire des mois toutefois rappel même si Donald Trump est condamné à de la prison comme il ne risque pas l'inéligibilité donc il pourrait toujours même si il est condamné à de la prison faire campagne voire être élu Donald Trump qui est inculpé de 37 chefs d'accusation parmi lesquels entrave à la justice et faux témoignages Oui Donald Trump est inculpé effectivement pour 37 chefs d'inculpation dont rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale ou encore faux témoignages alors on se rappelle de ces images qui avaient choqué beaucoup d'américains puisque des documents top secret avaient été retrouvés notamment dans les toilettes de sa résidence de Mar-el-Lago ou encore dans la salle de bain selon les informations du FBI Donald Trump se serait aussi vanté devant certains invités de Mar-el-Lago d'avoir ces documents top secret chez lui alors qu'il aurait dû les remettre aux archives nationales après avoir quitté la maison blanche Donald Trump a plaidé non coupable devant un tribunal de Miami en juin dernier l'ancien président de son côté parle de persécution il se sert de cette affaire pour tenter de rallier ses partisans en disant qu'il est victime d'une chasse aux sorcières et pour l'instant ça marche plutôt bien puisqu'il ne fait que monter dans les sondages il est toujours largement en tête des sondages côté républicain et puis on a aussi vu qu'après ce type d'affaires après cette inculpation et bien finalement il a fait des appels aux dons et ses dons ont augmenté donc Donald Trump même si ce procès est une épine dans son pied pour cette campagne présidentielle et bien se sert de cette affaire pour tenter de rallier encore plus ses partisans Les pluies torrentielles continuent de s'appâtre sur la Chine et des précipitations massives sont attendues dans la région du nord Des fortes pluies qui se sont appâtu à partir de vendredi sur la capitale Pékin ont brisé le cercle des vagues de chaleur qui s'étaient auparavant succédées et certaines régions du Rebei de Mongolia intérieure et du Liaoning sont confrontées à des risques d'inondations soutaines et de glissements de terrain en raison des fluides torrentiels estivales et dans le sud des pluies diluviennes ont frappé des régions de Lanhui et de Chongqing contraignant à la mobilisation des services d'urgence pour drainer les eaux du niveau du sol de fortes précipitations ont également touché Shanghai provoquant des inondations et bloquant la circulation Les autorités nationales ont prolongé à plusieurs reprises l'intervention d'urgence de niveau 4 en août qui vient là en août la décision qui prend le contre-pied complet de la décision prise par Richard Nixon en 1971 quand il a décidé que dorénavant le dollar ne serait plus gagé sur aucune valeur matérielle ce qui lui a permis de répandre des flots immenses de monnaie américaine sur le monde et donc de le dominer dans tous les compartiments de l'activité commerciale et industrielle du monde les BRIC ont décidé de décider en août qu'il y a qu'ils allaient créer une monnaie commune qui sera de nouveau gagée sur l'or c'est-à-dire sur une valeur matérielle et à partir de là cette monnaie commune pourra être une monnaie d'échange entre les pays qui ne veulent plus commercer en dollars c'est-à-dire avec une monnaie sur laquelle ils n'ont aucune prise pardon mes camarades de ce moment un peu particulier d'économie politique mais la face du monde va changer à partir de là je ne sais pas combien de temps ça va prendre et je ne sais pas si ce sera aussi rapide que nous le voudrions pour diminuer la prétention des Etats-Unis d'Amérique à continuer de diriger le monde et donc d'entrer dans une autre étape de la civilisation humaine où l'organisation qu'incarne l'ONU pourrait redevenir le forum des peuples et le lieu où se décide ce qui est bon pour tous et non pas dans le G7 le G8 le G20 et toutes ces organisations arrogantes qui réunissent une poignée d'Etats qui décident pour les 196 autres Madame la Présidente de la Banque des BRIC c'est-à-dire notre camarade Dilma Rousseff a eu raison de rappeler que les BRIC représentent aujourd'hui 35% du PIB mondial tandis que le G7 ne représente que 31% nous allons donc à un grand changement géopolitique j'ai bien dit géo parce que il est du côté du Pacifique et politique parce qu'il concerne la monnaie voilà l'événement et une fois de plus que fait l'Union Européenne courant comme un petit caniche derrière les Etats-Unis d'Amérique ils n'ont rien vu rien prévu rien organisé il y a eu un sommet Union Européenne Amérique Latine avec 33 pays qui étaient présents d'Amérique Latine à Bruxelles qui a été une catastrophe dans un premier temps l'Union Européenne avait rédigé un certain nombre de projets de déclarations avait invité Zelensky les unanimement unanimement les pays latinaux ont dit pas question pas question que ce monsieur la vienne pas question qu'on signe une délibération une déclaration finale dans laquelle on parlera de la guerre en Ukraine c'est pas le sujet ça s'est pas très très bien passé malgré les belles photos où on voit madame von der Leyen serrer la main de Lula en tout cas c'est un échec pour l'Occident c'est un échec pour l'Union Européenne Conseil des Affaires d'État de Chine a indiqué que l'agriculture et l'économie rurale avaient été généralement stables au premier semestre de l'année des progrès ont été signalés dans six domaines si une récolte céréalière estivale exceptionnelle et des industries rurales en plein essor ont notamment pu être constatées des défis subsistent tels que des conditions météorologiques extrêmes et une croissance au ralenti des investissements le ministère de l'agriculture et des affaires rurales a affirmé que son objectif était d'augmenter les revenus des agriculteurs et de soutenir la vitalité rurale jeudi le président chinois Xi Jinping a appelé au renforcement de la production des terres agricoles et à l'amélioration de la qualité des terres cultivées est ajouté que l'espace et la capacité de l'agriculture devait être étendue mais là je voulais parler de Xi Jinping du président chinois c'était après le sommet d'Hiroshima du G7 lorsque le communiqué final a vite opéré la Chine en disant qu'elle aidait la Russie qu'elle intervenait militairement aussi etc et donc Xi Jinping alors là ça n'a pas été répercuté du tout en Occident et pourtant il aurait mieux valu alors voilà ce qu'il a dit arrêtez de blâmer la Chine la Chine n'aide pas la Russie pour le moment mais si nous décidons d'aider la Chine Dieu ne pourrait plus rien pour vous tout l'Occident aide l'Ukraine et la Russie est seule si nous voyons le danger d'une troisième guerre mondiale alors nous aiderons la Russie en attendant asseyez-vous et regardez la Russie gagner contre 50 pays photographie prise mardi Travis King en polo et casquette noire le soldat américain est au milieu d'un groupe de touristes et participe à une visite de la zone démilitarisée c'est ce jour-là qu'il échappe à la surveillance des gardes et s'enfuit côté nord-coréen depuis plus aucune nouvelle pour ses proches l'inquiétude est immense je veux juste que mon fils revienne ramenez mon fils à la maison difficile pour l'heure de comprendre les motivations du jeune homme mais selon la police sud-coréenne le soldat Travis King avait commis plusieurs délits il avait notamment été condamné à deux mois de prison pour avoir agressé un sud-coréen dans un club de Séoul c'est pour échapper aux sanctions disciplinaires qu'il attendait aux Etats-Unis qu'il aurait pu avoir pris la fuite seule certitude aujourd'hui des autorités américaines le soldat est bel et bien détenu au sein de la dictature militaire la plus fermée au monde fait savoir à la Corée du Nord que le soldat King avait traversé la frontière de son propre chef et que nous voulions qu'il revienne sain et sauf nous avons également demandé plus d'informations sur son état de santé pour l'heure Washington dit ne pas avoir reçu de réponse de Pyongyang reste à savoir comment le régime nord-coréen communiquera sur cette affaire je pense que l'image de sa capture à la télévision nord-coréenne nous dira si les nord-coréens ont décidé qu'il s'agissait de quelqu'un qu'il voulait garder ou utiliser ou renvoyer aux Etats-Unis pour en tirer un certain profit Travis King est le 7ème militaire américain à passer au nord depuis la guerre de Corée sa fuite intervient au moment où les relations entre Washington et Pyongyang sont particulièrement tendues le jour même la Corée du Nord a procédé à deux tirs de missiles balistiques en mer du Japon l'Irak a expulsé l'ambassadrice de Suède en réaction à la profanation du Coran à Stockholm qui a également entraîné l'assaut contre l'ambassade de Suède à Bagdad incendiée par des protestataires l'Irak a également rappelé son chargé d'affaires en Suède des manifestants anti-islam ont demandé et a obtenu de la police suédoise l'autorisation de brûler jeudi le livre sacré des musulmans à l'extérieur de l'ambassade d'Irak à Stockholm durant cet événement un réfugié iranien qui avait brûlé les Corans le mois dernier devant la principale mosquée de Stockholm a piétiné le livre sacré des musulmans mais ne l'a pas enflammé comme prévu à peu près au même moment l'Irak a expulsé l'ambassadrice de Suède à Bagdad la répétition de la profanation du Coran à Stockholm a entraîné des centaines d'Irakiens à prendre d'assaut et à incendier l'ambassade de Suède à Bagdad lors d'une attaque menée avant l'aube le gouvernement irakien a contaminé l'assaut mais a déclaré qu'il n'avait averti la Suède qu'il romprait les relations diplomatiques si le Coran était de nouveau brûlé avec l'autorisation de la police suédoise comme ce fut le 14 juin dernier Jérusalem Ranana et surtout Tel Aviv ce jeudi soir des centaines de personnes sont descendues pour une nouvelle nuit dite de résistance plusieurs manifestations ont été organisées notamment sur la place Kaplan rebaptisée place de la démocratie Je me suis installée en Israël il y a 4 ans j'ai fondé une famille ici j'ai une fille aujourd'hui il est très important pour moi que ma fille grandisse dans une démocratie comme je l'ai fait et je veux protéger ce droit pour elle pour moi pour ma fille pour tous les Israéliens qui aiment la démocratie Une colère qui s'est intensifiée après la prise de parole du premier ministre à la télévision qui a affirmé vouloir poursuivre le processus législatif notamment sur la clause de raisonnabilité Après cette soirée je suis encore plus convaincue que Benjamin Netanyahou et son gouvernement ne se soucient pas de l'Israélien moyen qu'ils sont censés représenter en brisant la cohésion de Tsaal il ne se soucie pas de tous ceux qui refusent de se porter volontaire pour Tsaal il veut seulement promouvoir son propre agenda qui lui fait plaisir ainsi qu'à ses partenaires de la coalition peu importe qu'Israël soit devenu un paria international il est prêt à sacrifier la démocratie pour sa propre cause Dans la soirée les protestataires ont bloqué plusieurs routes puis se sont rendus sur l'autoroute Ayalon où ils ont allumé des feux pour les évacuer la police a utilisé des canons à eau la police montée a également été déployée après plusieurs heures de blocage la circulation a finalement repris en tout 15 personnes ont été arrêtées je veux vous dire que des efforts sont accomplis pour parvenir à un accord sur la clause de proportionnalité j'espère sincèrement que ces efforts seront couronnés de succès mais si ce n'est pas le cas la porte de la coalition demeure toujours ouverte à vous les citoyens d'Israël et de l'opposition avec la pression croissante sur Benjamin Netanyahou afin qu'il suspende son plan il a souligné qu'Israël continuerait d'être démocratique le projet de loi dont le vote final devant le Parlement est prévu la semaine prochaine est l'une des composantes essentielles du plan de réforme judiciaire du premier ministre israélien sa proposition a amèrement divisé la société israélienne déclenché des manifestations sans précédent et suscité l'inquiétude quant à la santé démocratique d'Israël auprès de ses alliés occidentaux des dizaines de milliers d'Israéliens ont rejoint les protestations massives pour manifester leur opposition à la réforme depuis sa proposition en janvier dernier députés pour 36 abstentions les députés sénégalais ont enterré la cour de répression de l'enrichissement illicite appelée aussi CREI une juridiction spéciale créée en 1981 sous Abdou Diouf mais qui était restée dormante jusqu'à ce que Macky Sall la réactive en 2012 dans le cadre de la campagne de lutte contre la corruption la CREI est notamment célèbre pour avoir condamné en 2015 Karim Ouad le fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite une peine qu'il avait rendue inéligible à la présidentielle de 2019 depuis de nombreuses années ce tribunal anti-corruption fait l'objet de vives polémiques les opposants l'accusent d'être une juridiction destinée à rendre une justice politique les défenseurs des droits humains critiquent l'impossibilité de faire appel des décisions et selon le ministre de la justice récemment elle n'a pas permis d'endiguer la criminalité économique et financière elle sera donc remplacée par un pôle financière judiciaire un nouveau dispositif amélioré modernisé toujours d'après Ismaël Adiorfal qui comprendra un parquet spécialement compétent sur la criminalité financière et formé de magistrats spéciales Retrouvons dans la capitale kenyane Claudia Lakia correspondante à Nairobi du journal français Libération Bonsoir Claudia Quelle est la situation sur place ? Bonsoir Bonsoir à tous Nous arrivons donc à la fin des trois jours de manifestation annoncée comme massive mais qui dès hier après-midi ont perdu leur souffle et aujourd'hui les commerces ont pu rouvrir comme à leur habitude dans la majorité du pays sauf certains cas isolés comme on a pu le voir laissant la place aux réactions politiques Déjà Raila Odinga l'opposant historique qui était à l'origine de l'appel à manifester s'est exprimée hier soir sur son absence dans les rues de Nairobi la capitale qui a été très remarquée elle était en fait due à une grippe sévère selon ses propres mots Les organisations internationales ensuite telles que Human Rights Watch et même le Commonwealth se sont exprimées pour sonner l'alarme sur l'escalade des tensions et Amnesty a même été plus loin en dénonçant le recours excessif de la violence des forces de l'ordre contre les manifestants l'organisation des nombres 6 morts par balle ou par asphyxie au gaz lacrymogène rien que mercredi dernier Est-ce qu'on peut dire que les violences des derniers jours sont finalement la suite du duel présidentiel entre William Ruto et Haïla Odinga ? Effectivement le président William Ruto et ses alliés ont déclaré que la manœuvre politique visait en fait pour Haïla Odinga à négocier une partie du pouvoir comme il a pu le faire avec l'administration précédente d'Uru Kenyatta en 2018 L'intéressé a démenti Ses arguments de mobilisation se concentrent sur la hausse du coût de la vie et sur la dernière loi finance qui prévoit l'augmentation de nombreuses taxes dont celle sur le pétrole qui passerait de 8 à 16% Néanmoins il demande toujours l'ouverture des bases de données des dernières élections présidentielles et en début de mois il a lancé une pétition contre le président Ruto Derrière ces arguments qui évoluent selon l'actualité Haïla Odinga tente de conserver sa place de chef de l'opposition charismatique malgré un âge avançant il a aujourd'hui 78 ans et malgré ses 5 défaites électorales consécutives Après au-delà du poids politique de Raïla Odinga et de sa capacité à créer des manifestations de rues handicapantes pour le pays la situation économique de la majorité des déclinions n'est clairement pas au beau fixe avec une inflation annuelle qui atteint maintenant 8% faisant monter le prix des denrées de base et une dette extérieure impressionnante qui par exemple rend le gouvernement incapable de payer les salaires des fonctionnaires en temps et en heure la vie quotidienne devient très dur pour les Kenyans et motive la population à sortir dans la rue Le port mythique d'Amsterdam s'apprête à voir disparaître ces géants port d'arrêt d'une centaine de navires de croisière tous les ans le tourisme de masse de très courte durée a fait son temps Nous sommes surpeuplés de touristes dit-il ce n'est pas ce que vous voulez dans votre ville Amsterdam a adopté une motion pour que les bateaux de croisière accostent hors de son centre historique une bonne manière de lutter contre la pollution On commence à avoir des destinations qui osent dire aux industries du tourisme et là ça commence par la croisière dire un instant on ne veut plus de vous chez nous ou du moins pas en aussi grand nombre L'industrie affiche un bilan environnemental peu enviable Un seul navire de croisière émet l'équivalent en CO2 de 83 600 véhicules Ses émissions de particules fines représentent plus d'un million d'automobiles Miami une croisière dans les Caraïbes c'est 2500 3000 kilomètres de bateaux on parle de 15 litres par 100 kilomètres par passager Amsterdam joint sa voie à d'autres villes dont Venise et Centorin en Grèce qui limitent l'accès aux croisiéristes Au Québec la tendance est plutôt à la croissance de l'affluence Soucieux de sa capacité d'accueil le port de Québec limite à deux navires et 15 000 passagers le nombre de débarquements quotidien Cette industrie-là n'a pas encore atteint son plein potentiel donc il y a plus de navires dans les chantiers maritimes Des navires qui empruntent le chemin de la démesure à contre-courant du tourisme éco-responsable D'une longueur de 365 mètres le Icon of the Seas deviendra sous peu le plus grand navire de croisière au monde avec ses 40 restaurants 7 piscines et une moyenne de près de 7 000 passagers à bord L'Icon of the Seas c'est un paradoxe en soi c'est un symbole du capitalisme débridé c'est vraiment l'exemple parfait de la course vers la surdimension Malgré les efforts de villes comme Amsterdam l'industrie s'attend à accueillir plus de 40 millions de croisiéristes d'ici 5 ans soit 10 millions de plus qu'avant la pandémie Ici Jean-Fleip Hughes Radio-Canada Montréal Cette barge appelée Bibi Stockholm est un flottel littéralement un hôtel flottant Avec ses 222 chambres ce bâtiment à l'architecture triste doit accueillir dès cet été 500 demandeurs d'asile déjà sur le territoire britannique et en attente de papier Il s'agit de la première mesure phare de la politique migratoire du premier ministre Rishi Sunak qui a fait des traversées illégales de la Manche par petites embarcations sa priorité Face à cette annonce nombre d'associations et d'ONG de défense des droits de l'homme ont dénoncé l'utilisation de l'installation qualifiant Bibi Stockholm de bateau prison Repousser les limites du droit international pour arrêter les clandestins Au Royaume-Uni ces propos du ministre de l'Intérieur Suéla Braverman sont-ils devenus une réalité ? Mardi le Parlement britannique a adopté une nouvelle loi visant à empêcher les migrants arrivés illégalement sur le territoire de formuler une demande d'asile Un cheminement long et tortueux pour le projet de loi déposé au mois de mars sous le feu des controverses Le texte est en effet resté bloqué plusieurs semaines au Parlement la Chambre des Lords ayant réclamé de nombreux amendements Suéla Braverman défendait la nécessité de sa réforme alors qu'un nombre record de clandestins entraient sur le sol britannique environ 45 000 traversées illégales de la Manche recensées en 2022 plus du double par rapport à l'année précédente Selon elle faute d'une nouvelle loi 100 millions de personnes pourraient demander l'asile au Royaume-Uni Pour le ministre il est urgent d'intervenir avant que la crise migratoire n'ait des conséquences sur le long terme pour la Grande-Bretagne Avec le projet de loi les clandestins ne pourront plus prétendre au droit d'asile et devraient être renvoyés rapidement dans leurs pays d'origine ou dans des pays tiers Maintenant que le texte est adopté l'ONU condamne la loi et la juge en contradiction avec les obligations du Royaume-Uni au regard du droit international sur les réfugiés Le haut commissaire des Nations Unies au droit de l'homme s'inquiète surtout du fait que d'autres pays notamment européens aient l'idée de suivre le modèle britannique Sur l'ensemble du continent l'heure est à la remise en cause de l'accueil des clandestins comme l'exemple suédois l'a récemment montré Toutefois une question restant suspend Avec une telle levée de bouclier international cette loi pourra-t-elle vraiment être appliquée ? En 2022, Londres avait passé un accord avec le Rwanda pour y envoyer des migrants en situation illégale Mais le premier vol prévu en juin 2022 avait été annulé après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme En juin dernier c'est la Paris judiciaire britannique lui-même qui avait à son tour bloqué une expulsion vers le Rwanda en jugeant illégal un transfert de clandestins en vertu de cet accord De nombreux recours devraient être déposés face à cette nouvelle loi Même sorti de l'Union européenne le Royaume-Uni est-il vraiment libéré de toutes les contraintes tant internes qu'internationales ? Des phénomènes météo extrêmes frappent l'Italie et c'est le grand écart entre le nord et le sud Des pluies torrentielles se sont abattues ce vendredi sur le nord du pays accompagnées de vents violents de grêle et d'inondations Des habitants de Milan ont même filmé une tornade à l'est de la ville L'alerte aux orages violents est maintenue jusqu'à ce samedi Lors d'un orage près de Véron un homme a été frappé par la foudre Jeudi déjà en Vénécie une centaine de personnes avaient été blessées par la grêle Dans le sud de l'Italie là aussi l'alerte est donnée mais pour des températures extrêmes dans une vingtaine de villes Ainsi si les températures frôlent les 47 degrés le réseau électrique est surchargé en raison de la climatisation et au moins deux personnes seraient mortes à cause de la chaleur Dernier meeting de campagne en Espagne avant les élections législatives de dimanche Le Premier ministre sortant le socialiste Pedro Sánchez a réuni ses partisans à Madrid Distancé dans les sondages par son rival conservateur il a profité de ces derniers temps de parole pour rappeler les heures sombres du Parti populaire De son côté Alberto Núñez Feijo a tenu son dernier meeting de campagne chez lui en Galice cinq ans après avoir été chassé du pouvoir le Parti populaire mis sur cet homme pour revenir aux affaires et détrôner le Parti socialiste En cas de victoire dans les urnes le Parti populaire aura toutefois du mal à former une majorité absolue et pourrait être contraint de s'allier avec le parti ultranationaliste Vox L'entrée de l'extrême droite au gouvernement serait une première en Espagne depuis la fin de la dictature franquiste en 1975 Un scénario que la gauche espagnole veut à tout prix empêcher verdict des urnes dimanche soir la participation pourrait être importante malgré les vacances d'été deux millions et demi d'électeurs ont voté par correspondance Oui alors cette semaine vraiment cette semaine je vous recommande un numéro absolument délicieux si je puis dire un numéro absolument extraordinaire supplément du monde diplomatique manière de voir alors manière de voir qu'est-ce que c'est là ce mois-ci manière de voir ce mois-ci s'intéresse au polar ça n'a rien à voir avec avec l'international et bien si figurez-vous que ce sont des enquêtes des enquêtes sur les activités internationales de certains pays qui luttaient contre le terrorisme etc etc et sur leurs crimes de guerre et les excuses que nos amis américains ont pu avoir pour entrer dans tel ou tel pays et dévaster tel ou tel autre un numéro absolument extraordinaire manière de voir alors franc populaire le journal Donfray revient donc sur la lobbyiste américaine qui a renoncé à être à la commission européenne c'est un article très instructif qui nous montre vraiment que rien n'est fini pour les américains sur Marianne McKinsey de retour et oui McKinsey de retour malgré la recommandation de la cour des comptes qui a condamné la pratique du gouvernement pour ce genre de choses alors toujours dans le numéro de cette semaine de Marianne des soupçons de prise d'intérêt dans la banque publique BPI prise d'intérêt et n'oubliez pas que Marianne là ils font des enquêtes ils ont fait des enquêtes sur Chiappa etc etc c'était très très bon comme enquête et bien ça continue vraiment cette semaine j'ai vraiment pas eu le temps d'aller au cinéma mais alors je tiens à vous recommander un très très beau film nommé Maestro avec un S c'est une histoire magnifique tendre et magnifique et pour ceux qui aiment la musique et bien regardez-le tout de suite alors c'est sur Canal c'est un film final qui est qui est passé au cinéma il y a quelques temps je crois ça fait six mois à peu près mais là vraiment c'est absolument génial moi je ne l'avais pas vu vraiment très très bien très très beau film bon et bien écoutez j'espère que vous avez aimé cette revue de presse j'espère que vous allez partager commenter et aimer cette revue de presse c'est très important faites-le vous augmenterez nos possibilités d'être vus sur YouTube à bientôt et n'oubliez pas Tipeee allez au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada